Bonjour et bienvenue pour ce nouveau page à page consacré au très attendu Absolute Batman numéro 1 de Scott Snyder et Nick Dragota. Il s'agit du premier numéro de Absolute Batman. Absolute Batman, c'est la nouvelle gamme chez DC Comics, sorte de Ultimate Batman, sorte de renouveau, de remise à niveau avec un nouveau départ et des twists par rapport à ce qu'est la série Batman classique. C'est un peu comme ce Ultimate Spider-Man avec un Peter Parker, trentenaire barbu et père de famille. Et bien là, nous avons un Bruce Wayne totalement différent. Il n'a pas de manoir, il n'a pas tout l'argent qu'il avait, il n'a pas son majordome, il est un peu livré à lui-même. C'est un Batman très street et c'est un Batman vraiment nouveau, très musclé et un épisode assez étonnant, vous allez le voir, puisqu'il nous avait été vendu comme quelque chose de résolument action, 100% action. Et en fait, c'est un bouquin magnifiquement construit et très très bien édité que j'ai eu le plaisir de lire et que je vous fais découvrir aujourd'hui à travers ce page à page. Scott Snyder, vous le savez, il a déjà lancé Batman à l'époque des New 52 avec Greg Capullo, avec un épisode, un run, pardon, absolument génial et avec un dessinateur hors pair. Greg Capullo a fait des merveilles, une cinquantaine d'épisodes avec notamment la cour et la nuit des e-books qui sont restés dans l'histoire des comics. Il revient 13 ans après pour nous montrer que c'est lui le taulier, c'est lui le patron, qu'il a encore des choses à dire et que c'est lui qui va nous en mettre plein les yeux. Ce Batman s'est vendu à plus de 200 000 exemplaires. Le premier numéro que vous voyez sous les yeux est quasiment sold out partout. Et vous pourrez certainement découvrir soit le second tirage dans les prochaines semaines, soit attendre quelques mois pour avoir l'édition française chez Urban Comics qui, je pense, trépine d'impatience de pouvoir vous éditer, vous proposer ces Batman raisonnement nouveaux et modernes qui remportent tous les suffrages, bénéficient de critiques absolument élogieuses partout et séduit les fans, les fans de toujours et les nouveaux lecteurs, des gens qui ont envie de découvrir Batman, des gens qui ont envie de se réconcilier avec Batman, des gens qui sont malheureux de la série actuelle de Chibzarski et qui veulent découvrir tout simplement autre chose. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, cette couverture, elle est magnifique. Elle est signée de la Gotha. Vous voyez ce Batman massif. Sachez qu'il y a plusieurs couvertures variantes. Je ne les ai pas toutes prises parce qu'il faut faire des choix. Il y a notamment cette couverture de Jim Lee qui fera également une couverture pour Absolute Wonder Woman et une couverture pour Absolute Superman, dont on parlera sur la chaîne, bien entendu. Et j'ai pris cette couverture un peu métal avec juste le logo parce que je la trouvais super chouette. Ça, ça coûte 5 balles. Ça, ça coûte 6 euros parce qu'il y a une surcouverture en carton. Nous sommes à 11 et celle-là m'a coûté 8. Donc, j'ai quasiment mis 20 euros dans la besace. C'est ça aussi les comics. C'est faire acheter aux lecteurs et aux fans plusieurs fois le même numéro. Ça dope les chiffres. Ça fait plaisir. Ça fait des succès et ça installe la légende. Allez, on rentre dans le vif du sujet et avec une publicité pour Absolute Wonder Woman dont je vous parlais, qui sera signée par Kelly Thompson et Aiden Sherman. On découvrira ensemble le premier numéro dans quelques semaines. Et on commence avec un flashback de Thomas Wayne qui appelle son fils Bruce fasciné aux os par les chauves-souris. En fait, le principe de cet épisode, alors évidemment, c'est full spoiler. C'est-à-dire que si vous lisez ça, si vous regardez ce page à page, je ne vais pas cacher les spoilers ou cacher les twists. On va en parler. C'est le principe d'un page à page. J'ai eu la chance de lire cet épisode. Je vous l'ai dit, c'est vraiment, vraiment, vraiment superbe. La fascination de Bruce pour les chauves-souris ne viendra pas des mêmes ressorts scénaristiques. Il ne va pas se passer exactement les mêmes choses. Et vous allez découvrir également des versions très différentes des personnages que vous connaissez. Et c'est ça tout l'intérêt, c'est de ne pas raconter la même chose. C'est de proposer vraiment une autre version de Batman, une autre proposition. Et celle-là est vraiment séduisante. À propos de séduisant, vous allez être séduit par le dessin à la fois vif et talentueux de Nick Dragota que vous avez vu sur Spider-Man, notamment, ou sur des séries comme East of West de Jonathan Nickman. C'est un très, très grand dessinateur et il le prouve avec cet épisode. Donc, ils sont au zoo et là, quelqu'un va sortir une arme. Fin du premier flashback, vous allez le voir. Absolute Batman, le premier épisode s'appelle The Zoo. Le zoo et c'est la première partie sur cinq, c'est-à-dire qu'il y aura cinq numéros pour ce premier arc. Donc, le premier TPB, le premier recueil, le premier 100%, le premier Deluxe. Je ne sais pas sous quelle forme ça sortira. J'espère que ça sortira en grand format chez Urban parce que j'ai très envie de voir ça avec des grandes pages parce que ça le mérite. Surtout qu'il y a plein de petites cases, vous allez le voir. Il y aura cinq numéros. Voilà, donc ce sera un album qui coûtera certainement une vingtaine d'euros et qui va nous régaler. Quand un chevalier arrive en moto dans la ville, on peut croire que c'est Bruce Wayne. Non, c'est Alfred Pennyworth. Il n'est pas du tout le majordome de Bruce Wayne et c'est quelqu'un qui, vous allez le voir, n'est pas un tendre. On a déjà vu ses capacités, évidemment, par le passé. Mais là, dans cette version, vous allez le voir que c'est quelqu'un d'armé dangereux que vous allez retrouver et qui est en a mission, comme on dit. Vous voyez la façon dont est présentée cette histoire. Beaucoup de petites cases, beaucoup de storytelling. Et ça, c'est quelque chose qu'on apprécie énormément parce que vous savez, dans les comics, la plupart du temps, il y a quatre ou cinq cases maximum par page. Et là, il y a un véritable travail de fond. Ce numéro n'est pas un numéro de 22 pages non plus. C'est un numéro double pour 4,99. Ce qui nous permet d'avoir énormément de contenu et énormément de choses dès le premier numéro. Et ça donne très envie de lire la suite. Je peux déjà vous le dire. Un peu de jurons, mais avec des onomatopées. Et puis, on va au Croc Gym. C'est drôle. Et on va découvrir Bruce Wayne qui, s'il est musclé sur la couverture, c'est parce qu'il se fait mal. Il se fait mal à devenir ça. Il se fait mal. Et là, on le voit avec les flashbacks au zoo, avec la sortie de plusieurs enfants. Et donc, Thomas Wayne, dont il a la responsabilité de tous ses enfants, il entend ce coup de feu. Donc là, en tapant sur un sac de sable, il voit que les souvenirs ressurgissent. Il y a toute cette colère et toute cette haine qui définit le personnage. Si bien qu'il défonce le sac de sable et que le sac de sable se répand. C'est un Batman puissant, costaud. Il n'a pas pris de la testostérone. Il est juste hyper entraîné et hyper déterminé. Donc, tout ça aide à faire une mise en place, bien sûr, des personnages et de ce récit. Et là, on va faire un pas de côté pour découvrir une menace et une sorte d'organisation secrète, comme peut l'aimer Scott Snyder. On pense évidemment à la cour des hiboux. Ça, ça me fait vraiment penser au film The Batman de Matt Reeves. Ça me fait aussi penser un petit peu à ce que Frank Miller a pu faire dans les tonalités, les couleurs de Lynn Varley. Je trouve ça hyper chouette. Et donc, il y a une menace sur Gotham et Bruce Wayne va mettre son costume. On voit le maire Gordon, il n'est plus commissaire, il n'est plus commissioner, il est juste, il est maire. Et une attaque va arriver et Batman va devoir intervenir puisque c'est son rôle, comme vous le voyez. Et là, il arrive pour une scène 100% action. Alors, c'est ces scènes-là qui ont été proposées, présentées en preview dans les pages qu'on a pu voir au fil des mois. Ce sont des épisodes et ce sont des pages qu'on a vues et ce qu'ils nous ont laissé à penser que c'était quelque chose de résolument action. Et on voit ce Batman qui se bat, qui est vraiment sans concession, qui est brutal et qui est là pour frapper, pour faire mal. Et qui va également, vous allez le voir, découper des bras. Donc là, ses oreilles sont des batranges. Et donc là, c'est là, les oreilles batranges. Et là, on voit qu'il sort son bâton et que son logo, qui a beaucoup fait parler sur les réseaux, est en fait une hache. Et cette hache, elle va être sanglante. Donc, vous allez le voir, c'est un Batman qui n'a pas peur de faire du mal. C'est sanglant et c'est un Batman qui tue. Donc, c'est vraiment très, très différent de la version que nous pouvons avoir. Là, il coupe la main de son assaillant. Les personnages sont vraiment très bien dessinés. Et quand il y a cette colère, il y a ses pics, vous savez, sur son dos comme ça, quand il y a beaucoup d'énervement. Voilà, tout est stylisé, tout est magnifique. Je sais que c'est très clivant. Il y a des gens qui ont dit sans moi, j'ai pu voir sur des forums ou sur des commentaires, des gens critiqués avant de l'avoir lu. Voilà, et donc là, on voit arriver Gordon qui se fait tataner de la même façon. Puis Bruce Wayne part évidemment sans son costume dans les rues de Gotham. Il passe au zoo pour déposer une fleur parce qu'il s'est passé quelque chose au zoo. Et donc, ça nous permet d'avoir ce flashback d'un tireur isolé qui n'est pas a priori, qui n'est pas, qui est juste, vous savez, comme pendant ces shootings qu'il y a dans les collèges et les lycées aux Etats-Unis. Quelqu'un qui tire au hasard. Et Thomas Wayne, n'écoutant que son courage, met les enfants dans l'enclos des chauves-souris, ferme la porte. Et pour protéger les enfants, eh bien, fait, va faire, va affronter, donc va nous prouver son courage. Et là, c'est un moment totalement poignant, un moment vraiment fabuleux et qui va donc à tout jamais marquer Bruce Wayne forcément. Et puis, il sera à côté de chauves-souris. Et donc, ça va vraiment, voilà. Et donc, on apprend que sa vie n'a pas été tendre. Il a fait des conneries. On apprend qu'il n'a pas eu la même enfance que dans la série régulière. Et donc, on le voit dans les rues, le marché, et on le voit aller voir sa mère. Et sa mère est toujours là. Et ça, ça fait plaisir. Voilà. Et donc, la construction des personnages, la construction du récit, tout est bien fait. C'est vraiment ce qu'il faut faire pour un très, très bon Batman. Et c'est vraiment ce qu'il faut faire pour... Enfin, c'est vraiment à la fois étonnant et génial de voir que toutes les propositions qui sont faites, tous les twists qu'on peut avoir par rapport à la version classique, eh bien, ça marche. Et c'est surtout que c'est tellement bien construit que ça nous donne vraiment envie d'en savoir plus. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a cette interaction entre Batman, Bruce Wayne et Alfred, qui l'a suivi tout du long et qui le pourchasse parce qu'il est missionné pour ça. Et nous allons voir, donc, nous le voyons fuir avec sa moto, avec ce plan iconique à la fin. Et donc, nous allons terminer avec cet épilogue où on voit arriver un personnage qui n'a pas l'air très net et qui est prisonnier. Et qui est le Joker, la version du Joker de ce récit. Alors, on a pressé qu'il n'y a pas de pub au milieu. Il y a des pubs à la fin, mais ça, ce n'est pas grave. Mais que l'histoire ne s'est pas entrecoupée de publicité, ça fait super plaisir. J'ai très, très envie de voir ce film, Superman The Christopher Story. J'ai pleuré en regardant la bande-annonce. Voilà. Donc, ce Batman tient toutes ses promesses. Il est brillant et génial. Il est fabuleux à tout point de vue. C'est un récit vraiment, vraiment intéressant et particulièrement passionnant. Vraiment, c'est un sans faute, c'est un 10 sur 10. Je vous invite à le lire si vous avez l'occasion et à patienter si vous ne pouvez pas faire autrement. Parce que ça devait dynamiter les ventes et ça l'a fait parce qu'on parle de 200 000 exemplaires. Ça devait redonner de l'intérêt à Batman. Ça devait redéfinir le personnage pour les générations futures. Toutes les cases sont cochées et c'est tout simplement un masterpiece. C'est vraiment tout ce qu'on voulait lire. C'est surprenant, c'est réjouissant, c'est palpitant. C'est tous les mots en « en » de l'histoire. Et je vous invite vraiment à découvrir ce titre. Si vous aimez les pages à pages, il y en aura plein d'autres sur la chaîne. Vous n'avez qu'une chose à faire, c'est vous abonner. Et on reparlera très prochainement d'Absolute Batman et des autres séries Absolutes dès qu'elles seront disponibles. Je vous dis à très bientôt et merci d'avoir regardé cette émission. Salut !